Salut, je m'appelle Fabien Olicard, nous sommes le 24 janvier, c'est la première vidéo de la série de Cold Reading où vous allez faire comme Sherlock Holmes. Le Cold Reading, en français, on appelle ça plus communément la lecture à froid. Le personnage le plus célèbre qui pratique ça, c'est donc Sherlock Holmes, même s'il n'a pas vraiment existé, il était inspiré d'un professeur qui lui existait. Donc c'est l'art de la déduction par excellence. Pour faire ça, il faut tout regarder, il faut essayer d'avoir une culture générale assez conséquente sur un petit peu tous les sujets, pour faire un maximum d'hypothèses sur une personne qu'on a en face de nous. Là, par exemple, aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un. Quelqu'un, alors peut-être quelques personnes le connaissent, mais pas beaucoup, c'est sûr. Vous allez le rencontrer, ça c'est une bonne chose et surtout essayer de déduire un maximum de choses sur lui. Ça peut être d'où est-ce qu'il vient ? Est-ce qu'il est marié ou pas ? Est-ce qu'il est des enfants ou pas ? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Qu'est-ce qui le rend heureux dans la vie ? Qu'est-ce qu'il agit là ? Quels sont ses hobbies ? Qu'est-ce qu'il aime ? Quels sont ses désirs, ses angoisses, ses buts ? Pour ça, vous allez avoir plusieurs outils. Par exemple, vous allez pouvoir le voir sur des plans plus ou moins serrés, plus ou moins larges. Je vais avoir une discussion légère avec des sujets un petit peu comme ça, légers, informels, pas très précis avec lui pour que vous puissiez voir ses réactions et l'entendre parler. Essayez de faire vos hypothèses et à la fin, évidemment, on vous dévoilera tout sur lui et je vous dirai comment vous auriez pu repérer certains signes. Alors, ma première question, la réponse est hyper simple, c'est quel est ton prénom ? Tu leur dis ton prénom. Victor. Je m'appelle Victor. Est-ce que t'es heureux dans la vie, Victor ? Jusqu'à présent, oui. Jusque-là, le bonheur, ça va ? Jusqu'ici, c'est plutôt cool. Maintenant, j'espère que ça va durer. Question, me brûle les lèvres. Victor, qu'est-ce qui te fait rire dans la vie ? Qu'est-ce qui peut te faire rire ? Plein de choses. Toi. J'espère juste que c'est au bon moment. Et qu'est-ce qui peut te rendre triste ? Qu'est-ce qui peut me rendre triste ? Plein de choses, une journée qui ne se passe pas comme je veux, une dispute avec un pote, une mauvaise nouvelle, ça, ça me rend triste. Mais je suis quand même de nature heureuse et optimiste. D'accord. Si je puis dire. C'est ce que tu dis. C'est ce que je dis. Quand t'es arrivé, je t'ai vidé les poches, la seule chose que j'ai trouvé dedans, c'est ça. Donc je vous le fais voir, c'est quelque chose que vous auriez pu voir dans ses mains, puisque c'était à toi, ça t'appartenait. Exact, je suis venu avec. Oui, c'est vrai que ça donne un bon indice, en fait. Voilà, c'est un bon indice, pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et enfin, pour terminer, donc là, c'est quand même une facilité dans le cold reading, je t'ai demandé d'amener deux choses de chez toi, peu importe ce que c'était, des choses un peu représentatives de toi et tout. Exactement. Tu as amené ceci, ce fromage de brebis que je vous fais voir. Alors merci, c'est vrai. Vous n'avez pas encore le YouTube olfactif, mais ça m'est arrivé. Et tu m'as amené en copine d'Einstein, cette Elisabeth II. Donc vous avez pu écouter cette petite conversation avec Victor, vous avez pu le voir, vous avez aussi les plans de départ, vous avez pu voir ce qu'il avait dans ses poches, vous avez pu voir ce qu'il a aussi amené ici, vous avez pu l'entendre rire. Maintenant, vous devez prendre le temps d'essayer de faire vos déductions, vos hypothèses, voir ce qui est possible pour vous de deviner par rapport aux questions que j'avais posées au tout départ. Et prenez le temps de faire ça, c'est pas la peine d'aller voir forcément tout de suite la fin de la vidéo, vous pouvez prendre un moment pour ça. Et ensuite, allez voir la fin de la vidéo pour comparer un petit peu vos réponses, pour voir si votre sens de la déduction était aiguisé ou pas, et surtout pour voir si vous aviez peut-être raté des choses. Maintenant, on passe à la phase où on va révéler un peu qui tu es, ce que tu fais, et surtout ce qu'ils auraient pu voir. Donc tu nous as dit que tu t'appelais Victor, mais en vrai moi je te connais ce nom de Barange, qui est ton nom ? D'artiste. D'artiste, parce que Barange est un artiste, je ne sais pas si vous aviez perçu ça chez lui. Tu es un artiste qui chante, mais aussi qui joue d'un instrument. Exactement. C'est ? De la guitare. De la guitare. Et la guitare, vous auriez pu le voir tout simplement en regardant les doigts de sa main gauche, ce qui nous donnait deux informations. La première, c'est que tu es droitier, puisque c'est les doigts de la main gauche qui sont cloqués. Ouais. Et donc la deuxième, c'est effectivement que tu joues de la guitare. Qu'est-ce qu'on aurait pu voir aussi sur la main de Barange ? On aurait pu voir que tu es marié. C'est vrai. Où est-ce que tu habites, sans nous dire, la ville ? Où est-ce que tu habites ? Tu peux nous le situer. En Ile-de-France. En Ile-de-France. Donc tu n'es pas parisien. Plus parisien depuis un an. Et ça, on aurait pu le savoir sur le fait, ou en tout cas avoir une hypothèse forte sur le fait que tu es un ticket de métro. En général, les gens qui habitent à Paris intramuros ont souvent leur carte Navigo, leur poste Navigo. Le fait que tu as un ticket, ça peut nous donner comme information le fait que tu habites en dehors de Paris ou tout simplement que tu circules régulièrement en voiture, ce qui, je crois, est le cas aussi. Exact. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie réellement, d'une manière très précise ? Qu'est-ce qui te passionne le plus ? J'adore la musique. T'aimes la musique ? T'aimes quelle musique particulièrement ? J'adore la pop. La pop ? Ouais, le rock, la pop, tout ce qui est musique anglaise. J'adore la musique qui vient d'Angleterre. Et je pense que ça pouvait se voir déjà par son style. On pouvait avoir des détails sur ça. Le côté artiste, etc., on pouvait aussi l'avoir. Il y a un côté aussi sur Victor que vous pouviez voir dès les premiers plans, c'est qu'il prend soin de lui. Ça se voit par exemple par le fait que tu sois bien maquillé. Tu es maquillé pour venir. Même moi, je ne vais pas maquiller. Ouais, j'ai mis du fond de teint pour venir. Et on voit aussi que quand tu rases tes cheveux, tu les rases au poil près. Ouais, mais ça, c'est toujours comme ça. Quand je me donne un coup de rasoir, en fait, je mets un coup de rasoir sur la tête. Donc, on sait que tu passes du temps dans la salle de bain le matin. Donc, ça veut dire que tu prends soin de toi et que c'est réfléchi. Ça ne veut pas dire forcément que tu vas t'habiller avec des fringues super chères, etc. Ça veut juste dire que tu aimes avoir un style, en fait. Et on le voit des chaussures jusqu'aux cheveux. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a des tennis qui sont plus ou moins usagés, ou qui a un petit trou, d'ailleurs, aussi ici que j'ai vu. Ça ne veut pas dire que la personne, elle prend soin de lui. Il faut regarder aussi l'état de la peau, comment il soigne ses poils, sa chocure, sa coiffure. On en apprend beaucoup trop sur toi. Ensuite, effectivement, on peut voir toute la joie de vivre qu'il y a en toi. Ça, c'était hyper simple à percevoir. On peut voir aussi que tu es quelqu'un de posé, qui est à l'écoute. C'est quelque chose qui se voyait dans les attitudes corporelles. On sent aussi, on pressent dans tes manières de tenir, dans tes petits choses comme ça, que tu as un mec qui a au moins le sang chaud, ou au moins qui a dû l'avoir, même si tu t'es peut-être un peu calmé aujourd'hui. Mais ça se pressent. Ça peut se percevoir, ça, Uncle Learning. Je me trompe ou pas ? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Moi, aujourd'hui, moi, beaucoup, moi. On le sent, hein, ça transpire. Ça transpire, le mec adorable, et en même temps, on voit ce qu'il y a derrière. Non, non, mais adorable. C'est terminé, ça. Et ce qui m'amène à ma prochaine question, ce fromage Corsica de Brebis, parce que tu es d'origine... Corse. Corse. Exactement. Toi, ton style de musique, je le connais, et c'est aussi ce que tu aimes quand tu nous as dit ce que tu aimais. D'où cette jeune femme que tu as acheté où ? À Londres. À Londres. Ouais. Tout à fait. Et le style de musique que tu fais, c'est de la... De la pop. De la pop ? De la brick pop ? Ouais, de la brick pop, britannique. Donc, pop... Mais en français. Mais en français. Exactement. Là, on a parlé de tout ce qui était soit simple à voir, comme le fait que tu sois marié, soit semi-simple, comme le fait que tu fasses de la musique, c'est plutôt de la musique pop, etc. Par contre, il y a quelque chose pour les... Vraiment, les Cold Raiders un peu plus chauds de la chaîne, il y a un autre élément qu'on pouvait voir sur toi, c'est au niveau de tes bagues de la main droite, celle qui a ton annulaire, est-ce qu'on peut l'avoir ? Juste celle-ci. Ouais, celle-ci. Celle-ci a un sens spécial, a une particularité, je te laisse le raconter. Celle-ci, c'est une bague un peu spéciale, car dessus, il y a un mantra tibétain, et c'est un gars qui était, à mon avis, c'est pas hier, mais qui était dans un bus au Tibet, et le bus est tombé dans un ravin, et c'était le seul survivant, et il avait cette bague-là. Et depuis, ils ont tiré en des millions d'exemplaires ce modèle. Donc, que voilà. Donc c'est un peu une bague qui protège, qui est soi-disant. Ouais, non, mais du coup, il y a un message derrière, et du coup, le fait que tu t'y intéresses à ça, ça donne encore des informations sur toi, sur ta spiritualité, tout ça. Et je trouve ça très intéressant. Doublement intéressant, parce que ça montre que, pour essayer de faire du cold raiding, il faut avoir une culture extrêmement large, si on veut prétendre à interpréter le moindre détail, voilà. Ah bah là, c'est impossible à trouver, quoi. Je le savais. Alors, peut-être que vous aviez tout vu, et dans ces cas-là bravo, même la bague avec le mantra indien, c'est possible, en fait, tout est possible. Peut-être que vous n'aviez pas vu grand-chose, parce que c'est les premières fois, c'est pas grave non plus. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de commencer à aiguiser son art de la déduction, son sens de la déduction. C'est quelque chose que vous pouvez faire dans la vie courante, d'établir des hypothèses et d'essayer de les vérifier. Ça se passe comme ça, et ça demande juste d'être attentif. C'est juste ça qu'il faut faire. N'oubliez pas de soutenir la vidéo, si ce concept-là vous plaît, dans l'espace commentaire, vous pouvez me donner des idées pour les autres tournages, sur des personnes, des lieux, peut-être en street dans la rue, sur des objets, tout est possible. Je vous écoute, ça se passe ici. J'aimerais, en tout cas, faire un immense merci à Barange qui est venu là. C'est pas un hasard que j'ai fait appel à lui, je le trouvais particulièrement intéressant, et en plus, je suis vraiment fan de ce qu'il fait. Alors, la pop, on aime ou on n'aime pas, c'est une question de goût, mais allez checker sa chaîne, faites un petit raid, je vous mets un lien dans la description vers la chanson que je préfère sur sa chaîne. Et en plus, je suis dans le clip, mais c'est pas pour ça que je la préfère, c'est vraiment son son qui est bon. Et si ça vous plaît, abonnez-vous, mais allez le découvrir, c'est vraiment cool de faire ça pour lui. Et je kiffe ça ! La prochaine vidéo sortira au plus tard mercredi prochain à 6h, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater, il y en aura peut-être une avant, on ne sait jamais, activez la cloche, ciao ! Je vous annonce officiellement que je serai présent à la clairement geek convention le 17 mars pour faire des dédicaces, mais aussi en spectacle le soir, et je serai en dédicace le 3 février juste là à Poitiers au Cultura, le 7 au Cultura de Chambray, le 17 au Cultura du Mans, le 21 au Cultura de Tours et le 24 au Cultura de Brest, et il y a toujours l'Olympia le 22 septembre, c'est cool ! C'est parti !